Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quelle déception ce matin. J'ai lu les commentaires de la vidéo qui s'intitule « Fuir la France à cause du racisme ». C'était un français d'origine africaine qui venait pleurnicher, qui faisait sa pleureuse, sa victime parce qu'il n'arrivait pas à trouver un emploi, parce que les français sont racistes, les employeurs sont racistes, etc. Donc j'ai fait une réponse en donnant mon avis. J'ai reçu, il y a eu énormément de vues, on est à plus de 2500 vues sur cette vidéo, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai reçu énormément de commentaires, les commentaires bêtes et idiots les uns que les autres. Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'ai l'impression que, quelque part, je suis content d'avoir fait cette chaîne YouTube parce que je peux m'exprimer, je peux donner mon avis. Mais d'un autre côté, comme je dis souvent, on n'a que ce qu'on mérite. Est-ce que je mérite une audience comme la vôtre ? Je pensais mériter mieux, je pensais mériter plus. Je pensais que ça allait monter vers le haut. Je me sens seul, très seul. Alors, des commentaires, à la fois des commentaires, pour moi, c'est vraiment irrationnel, des commentaires incohérents. Je vais vous lire quelques commentaires, j'en ai sélectionné deux, je me suis arrêté de lire les commentaires parce que je me suis dit que je vais passer une mauvaise journée. Donc, j'en ai extrait deux qui sont symptomatiques de ce que j'ai pu lire. Je n'arrive pas à comprendre à la fois les immigrés, les Africains, les Maghrébins, les machins qui viennent en France, etc., et qui se plaignent. Et je n'arrive pas à comprendre non plus les Français, en fait, qui sont là, qui se plaignent de trop d'immigration. Je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, ces deux discours sont totalement, complètement incohérents. Après, c'est vrai que, voilà, moi, j'ai un problème mental, je suis demi-Espersger. Donc, évidemment, je vois les choses à ma manière, de façon isolée, de façon marginale. Peut-être que je suis fou, en fait. Ou bien, est-ce que c'est le monde qui est fou ? Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est moi ? Je ne sais pas. En attendant, je vais vous montrer où je suis. Sanour, Bali, le matin. Quelle beauté. Alors, on voit la montagne, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, magnifique. On est quoi ? On est mardi aujourd'hui ? Voilà, je suis venu avec mon petit vélo. Les gens sont le jogging. Je me suis mis à cette table, c'est nouveau. On va avoir une vue un peu différente. Il y a le soleil ce matin. Je suis bien ici. C'est un petit paradis. S'il vous plaît, ne venez pas. Et si vous venez à Sanour et que vous me voyez en train de faire des vidéos, s'il vous plaît, ne venez pas me dire bonjour. Passez votre chemin. Alors, j'ai hésité en fait à intituler cette vidéo, l'amour de la misère. Je ne sais pas si les gens sont masos en fait, ou juste incohérents, juste irrationnels, ou s'ils ne voient pas les choses comme moi. Alors, je vous lis les commentaires. Commentaire anonyme de User-OF3JH7RD5Q, bon bref. Cher Monsieur, ça commence comme ça en général, c'est mauvais signe. Cher Monsieur, laissez-moi vous dire que la France est un enfer absolu quand on est d'origine arabe ou africaine. Tout est fait pour que vous restiez dans un HLM avec un salaire de misère, encore la victimisation, encore les pleurnicheries. Et puis en plus, c'est faux, puisqu'il y a énormément de gens d'origine africaine, d'origine miamine qui font leurs études, qui deviennent... Moi, j'ai côtoyé tous les ingénieurs. C'était tous d'origine africaine. Enfin, tous, 80%. Je travaillais dans des entreprises, il n'y avait que ça. Ça se passait très bien, et ils avaient très bien réussi. Très bien réussi. Ils avaient réussi pour atteindre la classe moyenne et pour sortir de leur HLM. Voilà. Classe moyenne, classe moyenne supérieure, cadre, voire cadre supérieur. Ils ont... Voilà, ils étaient confortables. Donc ça, encore les pleurnicheries de HLM, de machin. On est noir, on ne peut pas y arriver en France. Oui, la France est raciste, on l'a déjà dit. Mais malgré ça, soit tu restes et tu fais un effort, qui t'appelle Christian, soit tu fais tes bagages. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas non plus impossible de réussir en France. Quand même, quand on est immigré. Je parle d'immigration légale, là, attention. Donc, encore la pleurnicherie. Donc, salaire de misère et un échec scolaire à la clé. Pareil. L'école française, ce n'est pas pour dire du bien de la France. Moi, je suis parti. Moi, je suis cohérent. La France. Moi, j'en avais... J'aime pas. J'ai fait d'ailleurs plein de vidéos là-dessus. Toutes les raisons de quitter la France. Allez voir sur Marc Boulorska, j'ai mis à jour. Il y a maintenant 43 raisons de quitter la France. Donc, vraiment, pour moi, quand on n'aime pas la France, on fait ses bagages et on s'en va. Moi, c'est cohérent. Pourquoi est-ce que... Pourquoi ? Je suis fatigué. Pourquoi vous détestez la France autant ? Pourquoi vous avez autant de haine ? Et pourquoi vous continuez à venir ? C'est quand même incroyable, cette histoire. Il n'y a pas que la France comme terre d'accueil dans le monde. Il y a combien de pays dans le monde ? Je ne sais pas. Il y a des dizaines et des centaines de pays dans le monde. Choisissez-en un qui vous convient. On n'a forcé personne à venir, quand même. Donc, moi, ce que j'aime de la France, c'est clair, il y a des choses que j'aime de la France. Je vais te dire, c'est très simple. Le camembert. Fermier. J'en ai trouvé un à Kuala Lumpur, le camembert fermier. Il y a des camemberts aussi, ici. Ensuite, le pain. Les films français. J'aime bien les films français. Et puis, c'est tout. Donc, ça, je le retrouve. Je n'ai pas besoin d'être en France pour l'avoir. Donc, j'aime que ça, de la France. Peut-être que deux, trois autres choses, mais vraiment, c'est peanuts. Donc, de là à rester en France. Non, merci. Donc, continue. Le paradis est forcément ailleurs. Vous êtes le meilleur exemple. C'est vrai, moi, je suis parti. Et je suis très heureux. Pour moi, le paradis est ici. Le paradis est en Asie du Sud-Est. Bali, Thaïlande, Malaisie, etc. Pour moi, c'est le paradis. C'est la raison pour laquelle vous êtes expatriés. On est d'accord. N'est-ce pas ? Oui. Pour l'interrogation, oui, je te réponds. C'est vrai. C'est l'objet de ma chaîne. L'objet de ma chaîne, la plus grosse thématique de ma chaîne, c'est quitter la France, en gros, quitter la France pour être heureux. Et tout. Moi, j'ai quitté la France il y a 15 ans. J'ai été dans plein de pays. Je peux dire que les pires endroits où j'ai été dans ma vie, où j'ai vécu, c'est Paris et c'est Londres. On a de la compagnie, là. De toute façon, dès qu'ils voient une caméra, ils s'arrêtent. C'est incroyable. C'est fou. Ça a une attirance, ça attire comme un aimant, ce truc. Bon, on continue. Même les femmes sont insupportables et imbuvables. On est d'accord. C'est marrant parce qu'on est d'accord sur le diagnostic, on n'est pas d'accord sur la conclusion. Toi, tu vas cracher sur la France. Déverser toute ta haine de la France. Et à la fin, tu dis, mais je reste quand même. Et je fais ma victime et je pleure parce que je suis en HLM. Ben non. Fais ta valise et tu pars. Et ne me dis pas, oui, mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, machin. Arrête, arrête, arrête. Fais des business en ligne, arrête. Des business en ligne, il n'y a pas de couleur. Moi, je pourrais faire des business en ligne sans montrer mon visage, rien du tout, et gagner de l'argent. Arrêtez. À un moment donné, tu sais, à un moment donné, il faut voir où est la responsabilité. Je veux dire, tout le temps, tu mets la responsabilité sur les autres. En plus, ce n'est pas productif de mettre la responsabilité sur les autres puisque tu ne peux pas changer les autres. Donc, vois ce que tu mets ta responsabilité sur toi et qu'est-ce que tu peux changer toi. C'est plus simple. Pour le coup, là, les stoïques, ils ont raison. Les stoïciens, les stoïcistes, je ne sais pas comment on les appelle. Il y en a quelques-uns qui suivent ma chaîne, ils ont raison là-dessus. Ça ne sert à rien de se victimiser. Tu n'es pas content en HLM. Tu fais tes bagarries, je ne peux pas. Où est le problème ? Alors, le problème, c'est que vous ne voulez pas partir. Là, je voyais, j'ai vu un reportage, un reportage de Vincent Lapierre. Allez voir, sur Mayotte, l'épisode de zone de guerre, guérilla, machin, les policiers, les quatre policiers contre 500 mecs avec des machettes, etc. Ça, c'est la terre de France d'aujourd'hui, de 2024. Allez regarder parce que vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas trop médiatisé. Là, c'est filmé. Vous avez carrément les flics qui courent comme ça, qui ont peur qu'ils se prennent des coups de machettes. C'est horrible. Et donc, il y a des Africains qui viennent de plein de pays, du Rwanda, de Mozambique. Il y en avait un de Mozambique, vous allez le voir dans la vidéo. Ce même gars, il dit, il est en train de pleurer, il dit, mais si je savais, il vit dans un bidon vide, maintenant, à Mayotte, parce que la France, ce qu'elle peut offrir, en fait, à ses réfugiés, ses immigrés, etc., c'est des bidonvilles, en fait. Je pense qu'il y a une vie de misère. Et le gars, toujours le même discours. Discours, si j'avais su, en train de chialer comme ça, si j'avais su, je ne serais pas venu en France, je vais retourner au Mozambique. Je vais retourner dans son pays. Le problème, c'est que ça, c'est ce qu'il dit. Mais quand on le met dans l'avion, on l'a vu avec l'imam, là, il y a un imam, ils ont mis dans un avion pour le faire repartir en Tunisie. La Tunisie, ce n'est pas un pays en guerre, etc. Le gars était en train de chialer, il s'accrochait carrément à la France, il dit, je ne veux pas partir, laissez-moi ! Alors que le gars déteste la France. Je ne comprends pas. Et ce même gars du Mozambique, je suis sûr que tu le mets dans un avion, il te dit, non, non, je ne reviens pas. Il y a une forme d'incohérence, je ne sais pas. C'est un peu comme si, moi j'ai rencontré des gens qui se mettent volontairement dans la misère pour pouvoir se plaindre. Profession pleureuse. Il doit y avoir un truc au niveau cérébral, s'il y a des gens qui sont psychiatres, etc., qui connaissent en fait cette pathologie, c'est-à-dire des gens qui se mettent dans la misère pour se plaindre et se mettre en victime. Et leur vie, en fait, c'est ça. Donc, il faut être incohérent. Par conséquent, le meilleur conseil que vous puissiez donner à vos auditeurs, surtout étrangers, c'est de partir. Je te rappelle que si tu regardes ma présente vidéo, c'est le conseil que je donne. Je dis, voilà, ça ne sert à rien de se battre contre le racisme en France, il est endémique, d'ailleurs dans le monde il est endémique. Il faudra 5000 ans pour qu'il n'y ait plus de racisme dans le monde. Bon voilà, ça ne sert à rien de se battre contre ça, aller dans un endroit qui est plus favorable, un environnement plus propice à votre développement. Donc ça, c'était pour les commentaires incohérents du point de vue des Africains, etc. Maintenant, j'ai des commentaires incohérents des Français. C'est incroyable. Matcha 31 qui écrit « Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'esclavage et la colonisation. Les Français en ont marre, à juste titre, de l'excès d'immigration en France. » Et je vois, ça a été liké, ce commentaire a été liké 21 fois. Donc il dit « Ça n'a rien à voir avec le fait que la France soit raciste, etc. » où je donnais des exemples dans le track record de la France en termes de racisme, qui n'est pas très élogieux. Et il me dit « Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'il y a un excès d'immigration. » C'est-à-dire qu'il veut une petite immigration, mais pas une grosse immigration. Et cet Africain d'origine ne fait que leur rappeler cet état de fait qui les renvoie à leur impuissance face à ce phénomène. Ensuite, ça dépend aussi du secteur dans lequel ils cherchent du tas. Donc, tu me dis que les Français en ont marre et ils veulent donc réduire l'immigration. C'est ça que tu dis ? Et pourquoi ils votent pour une augmentation d'immigration ? Donc, les Français veulent moins d'immigration. Et à chaque fois qu'ils votent, ils votent pour plus d'immigration. C'est étrange quand même. Pourquoi ils font ça ? Ils ont voté Macron. Voter Macron, c'est voter pour plus d'immigration. D'immigration légale et illégale. Ensuite, avant, ils avaient voté qui ? Ils avaient voté Macron, encore. Ensuite, avant, ils avaient voté qui ? Charlotte, Hollande. Hollande, c'était plus d'immigration. Légale et illégale. Ensuite, ils vont voter pour l'Union européenne. Donc, plus d'immigration. Encore plus. Encore plus de bidonvilles. Encore plus de misère. Et tu me dis, les Français en veulent moins ? C'est pas cohérent. Ils avaient voté Sarkozy. Voter Sarkozy, c'était pour voter pour plus d'immigration. Vous allez me dire, mais oui, mais pour qui il faut voter ? Si vous votez Marine Le Pen, vous allez voter pour plus d'immigration encore. Mais non, elle dit qu'il y aura moins d'immigration. Mais oui, mais elle ment. Si vous votez pour Éric Zemmour, vous allez voter pour plus d'immigration encore. Ben oui, il dit qu'il y aura moins d'immigration et qu'il va essayer de faire des... Il fera rien. C'est un menteur. Tous des menteurs. Il y aura toujours plus d'immigration. Si vous votez pour Asselineau, Asselineau, lui, il dit, moi, je sors d'Union Européenne, comme ça, je pourrai contrôler les frontières. Quelle est la première chose qu'il va faire une fois qu'il sera arrivé au pouvoir ? Plus d'immigration et plus d'Europe. C'est un menteur. Tous des menteurs. Pourquoi c'est tous des menteurs ? Ils sont méchants, c'est des menteurs, ils ont le vice en eux. Non. C'est à cause des Français. Moi, je reporte toujours la faute sur le peuple. Je suis un des rares à faire ça. Pour moi, le peuple a toujours tort, de toute façon. Et il a les élites qui méritent. On n'a que ce qu'on mérite. Il y a un problème constitutionnel en France, même dans le monde. Donc, les candidats, les hommes politiques, pour avoir le pouvoir, ils sont... Ils racontent des balivernes. Pourquoi ils racontent des balivernes ? Parce que constitutionnellement, stratégiquement, ils doivent raconter des balivernes. Puisque tout ce qu'ils racontent, ne les engage en rien. Je répète cette phrase. Il n'a pas l'air d'être très bien comprise en démocratie. Vous pensez que vous êtes en démocratie ? Les gars, ils arrivent avec un programme en disant, je vais faire ça. Le programme qu'ils mettent sur la table, ça, c'est pour avoir le pouvoir. Mais ils n'ont aucun engagement à respecter ce qu'ils ont mis dans leur vœu pieux. Il n'y a aucune obligation. C'est pour ça que tant qu'il n'y aura pas d'obligation, justement, par rapport aux engagements qu'ils font, c'est-à-dire l'obligation de le faire. C'est-à-dire, en gros, tu ne le fais pas, t'es viré. Ou bien, tu ne le fais pas, il y a des sanctions. Je ne sais pas, quand tu vas au boulot, tu dis à ton chef, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, si tu ne le fais pas, tu te fais viré. En France, en France, tu vas au prud'homme, tu demandes des gommages d'intérêt et de l'argent au prud'homme. Mais dans un monde normal, tu ne fais pas ton travail, tu es viré. Maintenant, tu prends un président, il ne fait pas son travail, il s'en fout. D'ailleurs, moins il fait son travail, plus il raconte n'importe quoi, plus les Français revotent pour lui. Je ne sais pas ce que vous avez, il y a un problème, vous êtes schizophrène, en France. C'est une maladie mentale, je pense. Vous allez me dire, oui, mais il y a peu de gens qui votent, les gens qui ne votent pas, et les rares qui votent, votent pour n'importe qui, qui de toute façon n'appliquent pas des programmes. Ça ne sert à rien. Moi, je suis pour que ce soit une intelligence artificielle qui nous gouverne. C'est-à-dire, il est marqué dans la loi, les quotas d'immigration, comment elle va être la... Voilà, vraiment, de façon quantitative, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'immigration ? Il n'y a aucune fatalité. Il y a des pays qui n'ont aucun immigré illégaux et qui ont une immigration hyper sélective. Je vois, par exemple, Singapour. Singapour a une immigration très sélective. Et je n'ai rencontré aucun... Il n'y a pas de problème d'immigration illégale à Singapour. Zéro. On ne le prouvera pas. Oui, mais Singapour, ce n'est pas pareil. C'est plus petit, etc. Ok, prends l'Australie. Oui, mais l'Australie, ce n'est pas pareil. Franchement, vous me dégoûtez. Je mérite une audience de meilleure qualité, honnêtement. Franchement. Au revoir, les amis. Écoutez mes petites pleureuses. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez en commentaire. Mieux, venez sur le club. On a dépassé les 500, 540 maintenant. Venez en discuter. Moi, je reste ouvert, mais honnêtement, je ne comprends plus. Je suis déphasé. Je suis en dissonance cognitive avec mon audience. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao. A bientôt. Au revoir.